La reine a retiré une aide qui servait la famille royale depuis qu'elle était enfant après avoir accepté de publier un livre sur le royal, a déclaré l'auteur Fern Britton. Madame Britton a rapporté que l'ancienne gouvernante de la reine, Marion Crawford, a écrit et publié un livre populaire sur les royals qui a finalement abouti à son licenciement. L'auteur a affirmé que le livre avait conduit à la décision de l'exclure de la famille royale. La famille royale est connue pour être privée de sa vie personnelle et de la façon dont elle vit au jour le jour, malgré de nombreuses indiscrétions et spéculations publiques. Madame Britton a affirmé que la famille royale avait fait savoir qu'elle coupait les liens avec la gouvernante Crawford en ne lui envoyant pas de carte de Noël. Elle a dit à Lorraine, « Un initié et Crawford ont été pris dans une toile, et je ne vais pas en dire plus. » Mais ce qui s'est passé, s'y est dit que le livre a été publié et qu'elle a été chassée de la famille royale et elle ne l'a pas vraiment su jusqu'à ce qu'aucune carte de Noël n'arrive. Et puis elle a quitté sa maison de grâce et de faveur et elle a pris sa retraite, le livre lui a rapporté beaucoup d'argent, alors elle est partie en Écosse et y est restée jusqu'à la fin. Madame Kelly a dit, « Bien, mais elle était en quelque sorte castée. » Madame Britton a ajouté, « Elle a été complètement rejetée dans le langage moderne, elle dirait qu'elle a été annulée. » Et dans le livre avec lequel je l'ai mis en relation, vous l'avez probablement vu sur la couronne, Tommy Lasselle, que Margaret a appelé un serpent. Point parce que si est-il lui qui l'a empêché d'épouser Phillips, Peter Phillips. Pas Peter Phillips, Peter Tonsend. Point. Madame Britton a maintenant écrit et publié un livre sur le bon serviteur qui comprend des détails sur l'ancienne gouvernante. Un autre auteur, Wendy Holden, a écrit sur le temps de Madame Crawford avec la famille royale. Madame Holden a écrit dans le télégraphe, « Elle est entrée à leur service à contre-coeur. » En 1932, la Duchesse d'York, plus tard la Reine Elisabeth, puis la Reine-Mère, rendait visite à sa sœur, Lady Rose Leveson-Gour, sur les quais de Rossit à Édimbourg. Point. Une jeune enseignante stagiaire, Marion Crawford, avait été embauchée par Lady Rose pour enseigner à sa fille pendant les vacances. En faisant un zoom sur la jeune femme pleine de vie de 22 ans, la Duchesse a décidé que Marion n'était que le ticket pour ses propres filles. Elle a porté son célèbre charme à 11 ans et a persuadé l'étudiant douteux de venir dans le sud pendant un mois d'essai pour voir si vous nous aimez et nous vous aimons. Point. Madame Holden a également expliqué que c'était le coup de foudre en décrivant la relation entre les princesses et Krofi. C'était le coup de foudre en décrivant la relation entre les princesses et Krofi. C'était le coup de foudre en décrivant la relation entre les princesses et Krofi. C'était le coup de foudre en décrivant la relation entre les princesses et Krofi.